Toujours un vaincu après deux matchs et quatre points en grand G, Rodez vise une nouvelle victoire à Paul Lignon pour se stabiliser en première partie de tableau. L'adversaire du soir, quand, compte quatre points également après le nul 0-0 à Clermont, les hommes de Pascal Duprat se sont imposés 1-0 face à Ajaccio grâce à un pénalty de Bamou. Un seul but marqué donc pour Malher, mais toujours pas dans le jeu et si Riou ne s'est toujours pas incliné, c'est le secteur offensif qui reste à parfaire. Et voilà la satisfaction sans doute pour Pascal Duprat puisque dès la troisième minute de jeu, Nicolas Joachini va se jeter pour tromper Théo Guivarche. Guivarche, belle réalisation et bel appel de l'italo-américain de 20 ans. Un but cette saison donc et deux lors du dernier exercice. Les Canets sont entreprenants et Théo Guivarche, l'ancien gardien Guingampet, a du travail. Il faut attendre le quart d'heure de jeu pour voir enfin une réaction du Raph avec Kufo qui va trouver le sommet de la transversale de Rémi Riou. La défense cannaise est solide mais les rares fois où elle est mise en difficulté, il y a de la réussite qui escorte Rémi Riou. La reprise qui va passer à un bon maître de l'ancien gardien Nantes est complètement dévissé de la part de Sané. 1-0 à la pause pour Malherbe. Rodez a nettement été supérieur en tenue de balle sans véritablement réussir à être dangereux hormis la barre de Kufo. Sur ce ballon anodin à la 67ème minute, sur ce centre qui semble être capté facilement par Théo Guivarche. Le ballon est relâché et Yassine Bamou en opportuniste en profite pour inscrire le but du 2-0. Deuxième but en deux matchs pour Yassine Bamou après son pénalty victorieux face à Ajaccio lors de la journée précédente. Mais quelle erreur de Théo Guivarche. Il a eu le mérite de bien suivre Yassine Bamou. Caen montre un visage assez séduisant et il faudra vraiment compter sur Malherbe. D'autant que Yohann Cour est venu garnir l'effectif ces derniers jours. Une nouvelle situation avec le très remuant Benjamin Jeannot sur le front de l'attaque. Sauvetage in extremis devant la ligne de Théo Guivarche. Jeannot on le retrouve à la 89ème minute. L'offrande pour Jesse Deminguet. Ca fait 3-0 pour les hommes de Pascal Duprat. Aucun but encaissé en trois matchs. Trois inscrits ce soir. C'est une très belle soirée pour les Malherbistes. Irodès un petit peu dépassé, décontenancé. Va commettre des fautes. Carton rouge à la 96ème minute pour Jordan Leborgne. 3-0 pour Caen qui enchaîne un deuxième succès de rang. Avec 7 points, les hommes de Pascal Duprat se replacent en deuxième position du classement.